On me demandait d'abord si ça avait été une évidence ou non d'aborder ce sujet. C'est vrai que quand le sujet de la violence est venu pour cette session, c'était vraiment un des aspects de la violence qui nous tenait particulièrement à cœur. Peut-être aussi parce que ça fait plusieurs années qu'elle est amenée de manière forte, notamment au moment des campagnes politiques, mais pas seulement. On sent que c'est un sujet qui divise, qui est délicat. On a conscience de ça et on a vraiment le désir, avec le défi que ça représente en une heure, mais pendant cette table ronde, de à la fois trouver des éléments pour comprendre davantage ce sujet, le décrypter et je précise que le but n'est pas de faire un procès de la police ou de dresser des accusations, mais vraiment d'entendre différents échos et en particulier un écho du terrain et un écho plus de la recherche autour de ce sujet, afin de le comprendre un peu plus précisément. Pour ça, je vais présenter nos deux intervenants qui nous font l'amitié d'être là. À ma droite, Camille Monti, Monti Lalobi, qui est éducatrice de rue dans le département du 94, depuis dix ans maintenant, elle nous en dira un peu plus, et qui vient vraiment nous parler depuis son expérience. Ce n'est pas une parole associative, c'est vraiment une expérience personnelle et des constats qu'elle a pu faire au fur et à mesure de son expérience. Et puis, à ma gauche, Sébastien Rocher, qui est directeur de recherche au CNRS, que l'on appelle souvent dans les médias spécialistes de la police, et qui, de fait, travaille depuis de nombreuses années maintenant à essayer de comprendre et de déficier, que ce soit la police d'ailleurs française, mais aussi des polices internationales, et qui viendra nous éclairer sur le sujet, et qui a écrit un ouvrage que vous trouverez en librairie aussi, qui nous intéresse pour cette table ronde, qui s'appelle « La nation inachevée, la jeunesse face à l'école et à la police ». Nous aurons l'occasion d'y revenir pendant ce temps d'études de cas dialoguées. Je précise que ce terme d'études de cas dialoguées, qui n'est pas un terme de table ronde, le but, c'est vraiment d'essayer, en tout cas, l'exercice de dialoguer à la fois autour de la table, et puis on verra. Alors, en une heure, c'est un petit défi, donc je ne garantis pas qu'il y aura 50 questions non plus, mais à minima, ça susciterait un dialogue entre vous, on espère, et d'essayer de faire dialoguer vraiment des expériences différentes, des types de dialogues et de discours aussi différents autour des sujets que nous évoquerons. Peut-être pour commencer, une petite question introductive qui va reprendre le thème de notre site. Si vous aviez quelques 30 secondes pour essayer de nous répondre, violence policière, symptômes ou système, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour vous introduire à nos participants et participants ? Eh bien, moi, je dirais que c'est le symptôme d'un système, que c'est le symptôme d'une société qui va mal. Moi, voilà, je parle de ma place éducatrice de rue, donc je travaille avec des jeunes de 12 à 25 ans dans des quartiers populaires. Et du coup, je constate que c'est de plus en plus compliqué dans notre société, de parler de prévention et de permettre à ces jeunes d'avoir un accompagnement éducatif de qualité. Et du coup, voilà, c'est un peu ça ma question, quoi. Quelle place pour l'accompagnement éducatif dans une société de plus en plus répressive et sécuritaire ? Merci. Oui, moi, je pense que c'est la situation et le résultat d'une accumulation de décisions non coordonnées au fil du temps. C'est que la personne n'a jamais décidé que les choses devaient être comme elles sont, mais il y a des effets de décision. Certaines ont plus de 20 ans, par exemple. Je pense à Nicolas Sarkozy, qui a donné un certain nombre d'impulsions. Oui, je suis devant. Donc, en fait, vous n'entendez pas. OK, c'est super. Oui, voilà. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Vous m'entendez mieux comme ça ou pas ? Oui, oui. Si je parle dans le micro, vous entendez mieux. On apprend des choses jusqu'à un âge avancé. Alors oui, je disais, il y a une accumulation de décisions. Par exemple, Nicolas Sarkozy décide de généraliser l'équipement en LBD, une sorte de flashball qui tire des projectiles en plastique très dur qui font l'effet de recevoir un pavé dans la tête. Et il décide d'équiper tous les policiers avec ce matériel. Puis un autre ministre, dans un autre contexte, va décider de les utiliser en maintien de l'ordre. Et ça fera les 30 mutilés des gilets jaunes. Donc, il n'y a pas une personne à un moment donné qui décide. Mais en fait, il y a un empilement de décisions et une difficulté à regarder les effets des décisions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'on utilisait une arme qui mutile en manifestation, la recommandation du défenseur des droits, c'est de ne plus le faire. Et pour ça, il faut avoir un mécanisme qui permette de réviser ses choix. Donc, c'est plutôt comme ça que je comprends la situation dans laquelle on se trouve. Donc, cette étude de cas était intitulée « Violence policière en quartier populaire. Comment sortir de l'impasse ? » Donc, on peut peut-être commencer par essayer de comprendre un peu ce que c'est que cette impasse. Et pour ça, Camille, donc toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans maintenant que tu exerces ton métier d'éducatrice spécialisée en prévention sur ce territoire du 94. Peut-être à partir de ton expérience, de ton expérience dans le temps et puis d'une expérience peut-être plus récente, est-ce que tu peux nous décrire ou nous exposer un peu le constat que tu fais sur le terrain et comment toi, tu qualifierais l'impasse que tu observes ? Du coup, en effet, moi, ça fait 10 ans que j'accompagne des jeunes et que je suis assez surprise d'être quasi... peut-être pas quasi quotidiennement, mais en tout cas d'avoir chaque semaine des témoignages de jeunes qui me font part des violences qu'ils subissent. Je trouvais ça intéressant peut-être de vous partager quelques-uns de leurs témoignages qu'on a enregistrés ces dernières semaines. Alors, je peux... Voilà. Faire un petit témoignage d'un jeune qui a 19 ans sur la question des contrôles. J'étais dans une école, je m'habillais en costume tous les jours. C'était ma tenue professionnelle. Quand je sortais du lycée et que j'avais mon costume, je savais que j'allais pas me faire contrôler. Le week-end, quand je mets mon jogging, il y a des possibilités que je me fasse contrôler. Et ça, je peux pas l'accepter. C'est pas un motif de contrôle. Un autre qui ajoute « T'es en jogging, t'es suspect. » Ou encore un « C'est pas des contrôles de routine. On se fait contrôler à cause de nos têtes, notre couleur de peau, notre survêtement. » Du coup, à ces motifs de contrôle, on peut parler aussi de la répétition. Et voilà, ils témoignent vraiment bien de cette fréquence, de ces contrôles. C'est de notre faute aussi parce qu'on est beaucoup dehors. « Mais bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, huit fois, dix fois. Tu contrôles une personne, elle a rien sur elle. Tu la contrôles dix fois et pourtant, tu continues. » Et ce qui nous interpelle avec mon collègue, c'est que c'est des jeunes qui sont connus et qui grandissent du coup dans ces quartiers que les policiers croisent et qui contrôlent certains quasi quotidiennement alors qu'ils savent très bien leur nom, leur âge, leur prénom, où ils habitent. Et du coup, s'ils continuent à les contrôler, c'est qu'ils cherchent autre chose que de connaître leur nom, leur âge et leur identité. Et ensuite, ce qui nous interpelle aussi, c'est la manière dont sont faits ces contrôles. Et ça, c'est intéressant, les retours des jeunes. c'est pourquoi ça part en bavure ? Parce qu'ils ne nous respectent pas. Tu crois vraiment qu'on veut en arriver aux mains ? Jamais de la vie. Si ça en arrive là, c'est parce qu'ils parlent mal, parce qu'ils nous insultent. La dernière fois que je me suis fait contrôler, ils ont sorti leur arme. Pourquoi ? Normalement, dans la loi, leur âme, elle doit être utilisée qu'en cas de danger. Ça veut dire que je suis un danger ? Comment je peux être un danger sans arme létale ? Je veux juste partager un dernier témoignage plus violent, désolée, sur plutôt la réalité de certaines gardes à vue qui se passent beaucoup à l'abri des regards. C'est une garde à vue qui s'est passée en décembre, une semaine où il faisait particulièrement froid. Un jeune de 18 ans qui parle, il dit « Tu fais le malin, on va te laisser sans couverture devant la fenêtre ouverte. » Et ensuite, il parle d'une scène qu'il a subie. « Je reçois des coups. Ils me tirent, me sortent de la cellule. Ma veste se craque. On me menotte sur le banc, on me fait une clé de bras, on me plaque contre le sol. Ça me fait hyper mal. Ils sont quatre sur moi. Ma veste est collée sur mon visage. Je criais, je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à respirer. Ils forçaient encore plus. J'ai senti des coups dans mes abdos. » Alors, bien sûr, les jeunes, ils le savent. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils reconnaissent leurs responsabilités, notamment sur le manque de respect réciproque. Ça, c'est clair. Et souvent, ils le disent, c'était un manque de respect mutuel. Je les ai insultés, j'étais trop énervée. Mais ce qui pointe aussi, c'est le fait que, bien sûr, les jeunes, on le disait, il ne s'agit pas du tout de faire le procès de la police, et on n'a pas du tout cette intention-là, et eux non plus. Il y a bien sûr plein de policiers qui n'agissent pas de la sorte, mais c'est peut-être aussi ça la question, c'est quelle est la responsabilité des autres ? Et ce jeune-là qui a subi cette scène en garde à vue, il le pointait, il a interpellé les collègues, il disait, « Mais vous, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous ne pouvez pas les arrêter ? » Et peut-être, juste pour finir cette partie, j'insisterai sur la question de la peur. et ce jeune-là de 18 ans qui terminait son enregistrement en disant, « Je croyais que je pouvais mourir. » On entend trop de bavures à la télé avec les policiers, il y a trop de bavures qui tournent mal, ça m'a fait peur. Merci Camille pour ce partage et pour le fait de faire l'écho de la voix des jeunes. Pour... par rapport à ces paroles que tu nous as partagées, on s'est posé la question aussi de vous les faire entendre à voix haute. Et en même temps, ça demande, d'une part, quand le jeune n'est pas là, c'est pas rien de faire entendre sa voix. Et puis, ça nous semblait intéressant que ça puisse être porté aussi par une personne qui les accompagne au quotidien. Et en écho à ces témoignages, ce qu'on peut se demander, c'est aussi des situations qui sont qui sont celles que nous décrivait Camille, peut-être qu'elles sont propres aussi à un contexte ou à un territoire. Peut-être que c'est localisé, peut-être que c'est aussi biaisé par le fait d'avoir une expérience d'éducatrice de rue. Est-ce que, Sébastien, vous pourriez nous éclairer sur la réalité de ces phénomènes, peut-être à partir plus des études que vous avez pu effectuer et comprendre quel qualifier davantage ce qui vient de nous être décrit. Marcher comme ça, j'ai appris de mes erreurs. Alors, d'abord, je vais utiliser cet appareil pour voir si ça marche. D'abord, en guise de préalable, il y a aujourd'hui beaucoup de littérature scientifique, c'est-à-dire une littérature qui est publiée dans des journaux que personne ne lit, les gens normaux ne les lisent pas parce qu'ils ont une vie spirituelle, familiale, personnelle, etc. C'est vraiment des journaux professionnels et il existe un domaine qui est la criminologie qui est probablement le plus grand domaine de toutes les sciences sociales par le nombre des publications et dans la criminologie, il existe un sous-domaine, celui des études policières et il y a des dizaines de revues scientifiques qui sont consacrées uniquement à l'étude de la police. Pourquoi ? De la formation des policiers, de l'organisation des structures policières, des pratiques de contrôle, de la manière dont ils sortent leurs armes ou pas ? du stress des policiers en action, des organismes de contrôle de la police, sur tous ces sujets-là. Donc, il existe beaucoup aujourd'hui de publications, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Il y a beaucoup plus de connaissances. On ne connaît pas tout, mais il y a beaucoup plus de connaissances. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est à partir de cette connaissance que je vais vous dire les choses que je vais vous dire et je vais commencer pour essayer de parler de cet impasse et puis du degré auquel c'est localisé peut-être par revenir sur des éléments de vocabulaire. C'est intéressant parce que le vocabulaire lui-même a un enjeu politique. Le fait de parler de violences policières, c'est un enjeu politique puisque le président de la République l'a dit, la violence policière n'existe pas, mais l'organe de contrôle de la police belge utilise le terme dans son rapport. C'est en soi un enjeu politique. Ici, je ne m'interroge pas sur cet enjeu politique, mais simplement, je vais dire, on va parler de violences policières quand un agent de l'État fait usage de la force, soit pour contraindre, soit en causant des dommages corporels à une autre personne dans l'exercice de ses fonctions. Ça, ça peut être de la violence policière au sens où ça se rattache au fonctionnement de l'organisation policière. Si un policier frappe sa femme chez lui, ce n'est pas une violence policière au sens où ce n'est pas lié à la fonction de police qui est déléguée à une administration par l'État. C'est vraiment dans le cadre professionnel. Si on peut retenir, on peut proposer d'autres définitions, mais c'est souvent cette définition-là qui est en fait utilisée d'un point de vue technique. Je ne parle pas au plan politique. Ensuite, il y a deux termes qu'on utilise souvent comme des synonymes qui sont les disparités et la discrimination. La disparité dans les taux de contrôle, c'est le fait, par exemple, que les non-blancs soient plus contrôlés que les blancs. Si on regarde qui est contrôlé par la police, si vous n'êtes pas blanc, vous êtes plus contrôlé. Ça, c'est une disparité, il y a un écart. Comme, je ne sais pas quoi, comparer un écart de prix entre deux voitures. Il y a une différence. Et la discrimination, c'est quelque chose qui est relatif à l'imputation de la cause de la différence. C'est-à-dire qu'il y a discrimination lorsque les personnes noires sont plus contrôlées parce qu'elles sont noires ou que les femmes sont moins contrôlées parce qu'elles sont des femmes. C'est là qu'il y a une discrimination. C'est quand il y a un traitement défavorable. Une discrimination, c'est toujours un traitement qui est défavorable et qui est lié à l'appartenance supposée ou réelle d'un groupe, mettons, être non-blanc. Donc là, on va pouvoir parler de discrimination. Mais techniquement, pour nous, il faut pouvoir, en tant que professionnels des sciences sociales, il faut pouvoir prouver que c'est parce que la personne est noire qu'elle est contrôlée et pas simplement qu'il y a une disparité, c'est-à-dire que les noires sont plus souvent contrôlés. Je ne sais pas si vous voyez la différence après le déjeuner ou pas. Bon, voilà. Non, mais c'est très important parce que le débat est là-dessus. Ils disent, aux États-Unis, alors, les policiers tuent beaucoup plus souvent des noirs, mais ils vont dire, bon, ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'on leur tire dessus. C'est parce que ils ont plus souvent une arme à la main. c'est important. Il faut comprendre, séparer le comportement de la personne de son appartenance à un groupe social. Et encore une fois, il y a discrimination si le niveau de violence ou le niveau de contrôle est lié à l'appartenance à un groupe alors que la personne elle-même n'a rien fait qui puisse motiver le contrôle. Ça, c'est des concepts qui sont bien ancrés dans les sciences sociales et qui ont donné lieu à des centaines d'études au niveau international. avec des tas de protocoles et puis j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a des termes qui sont autant. Il faut m'arrêter, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Vous me dites stop et je m'arrête. Je préfère dire moins de choses et plus peut-être le développer qu'en dire vouloir tout dire et puis ne pas le dire bien mais vous pouvez m'arrêter toujours quand vous voulez. Donc, dernière chose, c'est les problèmes systémiques, endémiques et systématiques. Donc, il y a aussi dans le débat public, on confond souvent les trois termes. C'est-à-dire que quand on dit la discrimination policière est systémique, ça veut dire qu'elle est le produit du fonctionnement ordinaire du système, des règles du système. Si vous faites des patrouilles de police tous les jours uniquement dans les quartiers défavorisés, vous allez contrôler plus de gens défavorisés. C'est systémique. Ce n'est pas votre choix subjectif d'agent de faire ça. C'est le système, c'est votre employeur et les règles de la profession qui disent qu'il faut faire comme ça. Endémique, ça veut dire que ça se trouve partout. Quand vous faites des études à Nancy, à Strasbourg, à Paris, à Lyon, à Grenoble, et que partout vous trouvez une discrimination policière, vous allez dire qu'elle est endémique. Et systématique, ça voudrait dire que tous les policiers dans chaque contrôle discriminent. C'est différent de trouver partout une forme de discrimination ou que tous les agents le fassent tout le temps, ce n'est pas la même chose. Est-ce que je dois m'arrêter ou est-ce que je dis deux choses, deux mots de plus ? Non, mais du coup, moi j'avoue que je suis assez curieuse quand même de la réponse. Je trouve que ça, ça nous donne des éléments. Mais du coup, je me demande si ce que nous décrit Camille, quelle est la réalité de ce phénomène à une échelle plus nationale, voire peut-être pas internationale parce que sinon, on est déjà nationale. OK, OK. Alors, on va faire ça. Vous avez toujours la main sur le... Vous pouvez m'arrêter toujours. Je suis discipliné. Donc, voilà. Pour savoir, d'abord, est-ce qu'on est dans une impasse ? Et ensuite, qu'est-ce que disent les études qui concernent la France, uniquement la France ? Alors, est-ce qu'on est dans une impasse ? En fait, le mieux, je saute des slides pour aller plus vite, d'abord, c'est de savoir qu'il existe des pays dans lesquels les autorités politiques et la police reconnaissent le racisme policier. À droite, vous avez un monsieur qui a un uniforme très joli en bleu. C'est le patron de la police de Londres, la MET, un peu l'équivalent de la préfecture de police de Paris. Et il a été nommé après un certain nombre de scandales, qu'on a connu en France aussi. Et il dit qu'on a trouvé des patterns de discrimination systémique, un biais systémique dans la police. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui disent qu'on a un problème systémique. C'est des policiers, ce n'est pas des sociologues égarés. Vous avez des organisations qui regardent les problèmes et qui sont capables publiquement de venir et dire qu'on a un problème, on veut le régler. Et puis, vous avez d'autres organisations. À gauche, c'est le SPVM, c'est le service de police de la ville de Montréal, qui, eux, dès 1983, ils ont mis en place un comité permanent de travail sur la discrimination ethnique. C'est-à-dire que la police a créé un groupe de travail permanent sur le sujet. Il y a des organisations qui sont capables de réfléchir à leurs problèmes et de nous en parler tant que citoyens. Donc, ça existe. Bon, pas en France, mais ça existe. En France, pour ne pas faire des procès d'intention, le mieux, c'est de regarder le dernier rapport qui a été rendu public et qui a été commissionné par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, il s'appelle le rapport Vigourou-Roussel. Alors, vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être pas, encore une fois, si vous avez d'autres préférences pour d'autres sujets que celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport, on va dire, officiel, c'est-à-dire demandé par les autorités publiques et deux ministres, c'est ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ce n'est pas des petits ministres. On peut être très bien et petits ministres, mais je veux dire, là, c'est vraiment des gros ministères, le genre de ministère qui vous envoie vers la présidence de la République. Bon, qu'est-ce que disent Vigourou et Roussel ? Ils disent, d'abord, les procureurs de la République qui sont censés contrôler l'usage des contrôles d'identité, donc la justice est censée contrôler la police. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est censé être comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ben oui, les procureurs, en fait, la police ne leur donne pas les informations qui leur permettraient de contrôler l'usage des contrôles. C'est quand même intéressant, le sociologue le savait, mais ce n'était jamais écrit par les pouvoirs publics. Et après, ils disent, aussi, beaucoup des contrôles sont liés au fait que les policiers de terrain ne sont pas encadrés ou mal encadrés. Oui, parce que quand vous êtes jeune sur le terrain, comment vous allez gérer des situations qui ne sont pas forcément faciles ? C'est ces policiers d'expérience qui encadrent et qui aident à la régulation. Ça, c'est deux choses qu'ils disent, et après, j'ai encore une petite slide ici. Ils disent, on a constaté tout ça, mais en fait, il n'y a pas vraiment de discrimination. Parce que il n'y a pas assez de victimes connues de discrimination. Ils disent, en fait, comme il y a 2 millions, 3 millions de contrôles par an, si vous avez 300 000 personnes dans lesquelles ça se passe mal, bon, ça fait à tout casser 10 %, 10 %, c'est quand même pas beaucoup. Et deuxièmement, ils disent, il n'y a pas de discrimination systémique. Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens du terme. C'est pour ça que je vous ai donné la définition tout à l'heure. Ils disent, il n'y a pas de discrimination systémique parce que ça impliquerait, je cite, un système organisé, structuré et généralisé, etc. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est le contraire de ce qu'ils observent. Ils ne veulent pas tirer les conclusions de ce qu'ils ont observé parce qu'ils vont rendre leur rapport au ministre. Donc, ils sont dans une sorte des taux. Ils veulent rendre compte des travaux qu'ils ont faits, qu'ils sont honnêtes et j'ai envie de dire courageux. Donc, ils veulent dire, il y a un problème, mais ils ne peuvent pas dire une chose qu'ils savent va être rejetée par le ministre. C'est souvent comme ça dans les organisations, peut-être pas au Serras, mais je veux dire, il y a toujours un double bind. Vous voyez ce que je veux dire ? On est toujours pris dans la vie, c'est ça, on est pris dans des contraintes. Et ils concluent, par la théorie de la pomme pourrie, les graves manquements déontologiques, donc ils veulent dire, oui, il y a des choses graves qui se passent, observées sont le fait d'actes individuels, soit imputables à plusieurs agents d'un même service. C'est quand même grave quand on dit tous les agents d'un même service ne vont pas bien, ce n'est pas un problème systémique. Je ne sais pas ce que c'est qu'un problème systémique. Donc, en fait, la situation en France, c'est qu'on ne veut pas savoir qu'il y a un problème. Officiellement, on ne veut pas le reconnaître. Le cabinet du ministre le sait très bien, les conseillers du ministre le savent, tout le monde le sait, bien sûr. Les ministres ne sont pas bêtes, les conseillers sont bien formés, tout se fait des écoles où ils apprennent à bien parler et à lire. Bon, donc ils savent. Mais ils ne veulent pas le reconnaître publiquement. Et alors, ils sont donc en désaccord avec les universitaires. Ce que les universitaires, ils ont depuis 20 ans fait beaucoup d'études. Je vous en ai mis une petite sélection. Je ne vais pas les regarder une par une du tout. Mais ils ont fait en fait beaucoup d'études avec des méthodes différentes. C'est des organismes différents. Ça peut être l'INED, ça peut être Sciences Po Paris, ça peut être le CNRS, ça peut être d'ailleurs des études même financées par le ministère de l'Intérieur. Et en fait, toutes les études trouvent qu'il y a des biais ethniques. Toutes. Toutes ne prouvent pas qu'il y a discrimination. Vous vous souvenez de la différence ? Je vais interroger quelqu'un au hasard pour vérifier si vous vous souvenez de la différence. Donc, je rigole, mais voilà. Donc, je vais vous donner deux types d'études. La première, qui est assez connue, qui a été faite en 2008 à Paris. Donc là, comment on fait pour savoir ? Donc, encore une fois, il y a des gens qui ont réfléchi pendant plus de dizaines d'années à ces méthodes qu'ils ont déployées aux États-Unis, corrigées, améliorées. Et là, elles sont faites en France. Ça, ici, c'est la gare du Nord et on observe les policiers de l'extérieur. Donc, c'est une méthode d'observation dans laquelle on a un protocole de comptage du nombre de gens qui vont passer par une sortie donnée et puis du nombre de gens blancs et non blancs qui passent par cette sortie et du nombre de gens blancs et non blancs qui sont contrôlés. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a plus ou moins trois fois plus de personnes qui sont non blancs parmi les contrôlés que parmi les gens qui passent. C'est un risque qui passe de un à trois. Il y a trois fois plus de chances d'être contrôlés au même endroit, dans les mêmes lieux, avec des gens qui ont les mêmes comportements. Donc ça, on essaye de répondre à la question de la discrimination. Ils ne font rien de différent des autres. Et en dépit de ça, ils sont trois fois plus contrôlés. Donc ça, c'est la première méthode. C'est une méthode qu'on appelle expérimentale. Puis il y a d'autres méthodes qui existent. Et ici, c'est une autre méthode qui ne parle plus des observations des chercheurs en situation, mais elle parle des témoignages des adolescents. Et là, on parle de très grosses enquêtes sur 20 000 personnes, pas des petites enquêtes des instituts de sondage. Et avec ces outils-là, on peut comparer les pays. On compare la France et l'Allemagne. Et ce qu'on trouve, nous, c'est la même chose que ce qui nous a été tout à l'heure expliqué. C'est surtout les contrôles multiples qui sont différents entre la France et l'Allemagne. J'ai même un appareil qui permet de pointer. Donc ici, la grande barre, ici, c'est les contrôles multiples supérieurs à 5 en France. Et vous voyez qui concerne ici la minorité principale du pays, la minorité nord-africaine. Et vous voyez la hauteur de cette barre par rapport à ici la majorité ethnique qui sont les enfants blancs en France. et vous voyez qu'il y a un écart là aussi, à peu près la même chose que dans l'enquête tout à l'heure, c'est-à-dire de 1 à 3. Et vous regardez l'Allemagne ici et les multicontrôlés, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre dans l'usage des multicontrôles suivant les différentes origines ethniques. Ça, c'est une autre méthode de démonstration des écarts qui n'est pas faite par l'observation. Et d'une manière générale, l'ensemble des résultats convergent. Et puis, peut-être dernière chose en me dépêchant trop, ici, ça, c'est les écarts des tirs mortels entre la France et l'Allemagne, ici, et entre la France et le Royaume-Uni, ici. Donc, ici, la France, il y a 50 % de plus de tirs mortels, c'est-à-dire que les policiers utilisent plus leurs armes en France qu'en Allemagne de façon mortelle. Et par rapport à la Grande-Bretagne, en France, il y a 377 % de plus de tirs mortels par la police française que par la police britannique. Donc, en fait, on voit qu'on a des caractéristiques qu'on les appelle structurales, des caractéristiques qui se répètent d'année en année de différences à la fois d'usage des contrôles et d'usage des armes. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. La question qui pourrait se poser, là, vous évoquiez tout à l'heure l'étude qui a été faite à Gare du Nord. Alors, elle est posée de manière provoquante, un peu exprès, mais Gare du Nord, voilà, on connaît justement la disparité entre les descentes de l'Eurostar de gens qui viennent de Londres où ils avaient rendez-vous à la City et on sait que c'est un quartier de Paris qui peut être chaud à certains moments pour avoir bossé aussi comme éduc ou proche d'une équipe d'éduc là-bas. Donc, Camille, c'est une question aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que parfois, c'est ce qu'on disait un petit peu sur les questions de causalité, est-ce que les comportements ou la violence policière n'est pas, entre guillemets, un mal nécessaire ou en tout cas, est-ce qu'elle n'est pas imputable aussi à des réalités de quartier et quelles conséquences tu vois sur les jeunes que tu accompagnes ? Une question compliquée. Les jeunes qu'on accompagne, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont victimes de violences. Ils sont victimes de violences souvent intrafamiliales, conjugales. Ils sont victimes de violences institutionnelles, de violences scolaires que vous avez beaucoup étudiées. Ils sont disqualifiés très vite, scolairement notamment. Ils sont témoins des violences institutionnelles que subissent leurs familles, des humiliations que subissent leurs familles, notamment autour de la question de la grande précarité dans laquelle ils vivent. Et du coup, cette violence policière, elle s'inscrit en cumul de toutes ces violences-là. et c'est une violence qui est hautement symbolique parce qu'elle vient directement de la part, on en a parlé, de la part d'agents qui sont censés les protéger et représenter l'État dans lequel ils grandissent. Et du coup, sur... Je vais d'abord répondre à la question des conséquences. Sur les conséquences, nous, on le voit, comment grandir et se sentir appartenir à une société de laquelle on est exclu parce que déjà, victime de violences de ces agents qui sont les premiers représentants de cette société, la police. Comment ne pas grandir avec une haine profonde contre la société, contre les profs déjà, mais ça, c'est une autre question, mais contre cette société qui les exclut et qui les marginalise. Et nous, on voit les conséquences un peu concrètes sur nos accompagnements. Je donnais l'exemple tout à l'heure du jeune qui a fait une garde à vue. Ça a l'air que c'est une garde à vue qui a duré 72 heures pour des faits qui s'étaient passés il y a un an pour un vol de téléphone. Il n'y a pas de preuve qui... L'enquête est en cours, mais vraiment, le jeune, il ne se rappelle pas et il pense que ce n'est pas lui. En tout cas, il ne semble pas y avoir de preuves. Et du coup, c'est une garde à vue de 72 heures qui arrive après un an dans un moment où le jeune est dans une dynamique hyper positive. On réfléchit avec lui autour de son projet. Et du coup, ces gardes à vue, ces contrôles, ils viennent aussi sans arrêt casser des envies, casser des dynamiques. Et ça, c'est ça, notre boulot d'éduque, nous, c'est de redonner un peu d'envie, de se projeter, de reprendre confiance en soi. Et c'est un échec de plus. Et du coup, ça contribue à les rendre aussi très vulnérables et à peser dans ce qu'on peut nommer la crise identitaire de l'adolescence qui traverse. Et peut-être, c'est aussi intéressant de réfléchir aux conséquences sur les jeunes, c'est sûr, mais aussi sur les familles. Et nous, ce qu'on constate, c'est une grosse désillusion aussi chez les familles qui réalisent que malheureusement, la police, elle peut être violente alors que ils ont une confiance incroyable dans ce modèle, dans cette république et ils ont envie que ça marche pour eux et pour leurs enfants. Et du coup, c'est aussi une nouvelle violence symbolique de « ah bah mince, si même la police est violente, comment on va faire ? » Et peut-être, je peux finir sur une dernière petite citation d'un jeune qui disait « mais en fait, finalement, on ne peut pas compter sur des gens qui sont censés nous protéger parce que si dès qu'on tourne la tête, ils peuvent nous tuer, comment on fait ? Comment on fait pour compter sur eux ? » Je ne sais pas si je réponds à ta question. Merci Camille. Difficile de rebondir. Du coup, Sébastien, un peu en écho à ça, je faisais référence tout à l'heure au dernier ouvrage que vous avez écrit, mais sur les questions justement des conséquences pour les jeunes de ces phénomènes qu'on a essayé d'observer, est-ce que vous pouvez nous en dire, nous donner votre LKRH ? Je vais essayer de faire ça. Effectivement, c'est l'objet de... En donnant cinq minutes, il faut m'arrêter. J'ai essayé de faire ce livre pour essayer de comprendre aussi les conséquences de ces pratiques, pas uniquement parce qu'on savait déjà lorsque j'ai écrit ce livre, avec toutes les études que j'ai citées, on savait déjà qu'il y avait ces discriminations au faciès, qu'elles étaient endémiques, etc. Donc, c'était connu. La question qu'on se posait, c'était quelles conséquences sur la cohésion, quelles conséquences sur la possibilité de vivre ensemble, comment ça fabrique les adolescents. Et là, je ne vous parle que de la police, mais il y a la même chose, la même réflexion sur le côté école dans le livre, parce que c'est deux éléments essentiels. Lorsque les adolescents sortent des familles, et c'est particulièrement le cas à l'adolescence, ils vont rencontrer deux administrations, principalement, d'un côté l'école, en termes de temps passé, d'exposition, c'est massif, bien sûr, nombre d'heures, et pour une partie d'entre eux, et pas tous, ils vont aussi pas mal rencontrer la police, et donc pour une part d'ailleurs la police dans l'école. Je me suis demandé ce que ça avait comme effet. Alors là, on a différentes théories qui disent comment ça devrait se passer, puis on a différentes études qui nous donnent des informations. Alors, sur les théories, je fais très court, il y a des gens qui sont des politologues très connus d'autres politologues, mais pas des gens qui ne sont pas politologues, qui ont imaginé que la manière dont les jeunes se fabriquent une idée de la nation, de la République, pour utiliser des mots français, est liée en fait aux rencontres qu'ils font avec des figures non politiques. En gros, comment on explique qu'on se sent français ou qu'on croit dans la laïcité ? En fait, ça vient des contacts humains que les adolescents vont avoir. C'est la somme de tous les contacts qu'on a pendant l'adolescence qui fabrique la manière dont on voit le monde, les institutions politiques, le président de la République, etc. Parce que comment on fait pour imaginer, par exemple, une nation ? Personne n'a jamais rencontré la nation. La nation, c'est une croyance. C'est comme une sorte de religion. On croit dans des principes qui font qu'on est une unité. Donc, c'est une croyance. Comment on fait pour rencontrer une croyance ? On ne peut pas. Mais on peut rencontrer d'autres gens qui incarnent cette croyance et dans les organes publics laïcs, c'est les administrations. Les sociétés, nos sociétés, sont des sociétés administrées. L'hôpital, c'est une administration. On voit bien son utilité en période de crise. La police, c'est une administration. L'école, c'est une administration. Donc, en fait, c'est à travers les contacts avec l'administration que les adolescents vont imaginer être membres d'une nation et croire à des principes généraux. Pourquoi on va croire que c'est vrai ? On ne peut pas le vérifier vraiment. Donc, c'est les contacts sensibles qui sont la base du développement. Et donc, ça, c'est des théories qui sont assez anciennes. Je saute un peu le développement pour dire que, d'ailleurs, c'est des théories qui sont reprises par beaucoup d'hommes politiques. Je vais citer Éric Ciotti, ce n'est pas mon préféré, mais il a des bonnes formules. Et puis, il a un peu des problèmes en ce moment fiscaux. Éric Ciotti, il pense qu'en mettant le drapeau français dans les salles de classe, les gens vont se sentir plus français. C'est un peu être touché par la grâce. C'est comme si vous remettez une statue d'une divinité à laquelle vous êtes attaché. Vous croyez que parce qu'elle est représentée, vous allez créer de la foi dans les individus. C'est ça, l'idée qu'ont les hommes politiques. Ils ont une vision assez religieuse de la société. Moi, je dis, ce n'est pas comme ça. Les adolescents vont prendre en compte leurs expériences sensibles. Ce n'est pas les représentations des institutions qu'ils ont sur les murs. Bref, j'en arrive à ces contrôles. Ce qu'on voit chez les adolescents, c'est d'abord des risques de contrôle qui sont différents et dans quasiment toutes les situations. Je vais sauter la slide toujours dans un but qui est de gagner du temps. Je n'y arrive d'ailleurs pas très bien, mais je m'applique. Est-ce que je suis bon ? Voilà. Là, ici, on a le test de l'idée que le policier est en fait la figure bienveillante de l'État qui fait qu'on va ensuite adhérer, par exemple, croire dans se sentir français, se vouloir être français plus tard, penser que le vote est utile lorsqu'on est en démocratie. Donc, c'est un nombre de croyances, on va dire, fondamentales qui sont liées au système politique dans lequel on est. Et ce qu'on voit avec des jolis petits traits ici, ici, vous avez les adolescents qui ont été exposés à des policiers en classe qui viennent faire des actions de prévention, souvent des risques routiers, des risques liés aux drogues ou à l'alcool. Donc, dans un cadre structuré, les policiers interviennent et ils sont cette figure bienveillante. Et ce que vous voyez, c'est que là, ici, le petit trait noir foncé est plus haut que le petit trait noir clair. Ça veut dire qu'effectivement, les adolescents qui ont des contacts positifs avec les policiers, ces contacts renforcent leur croyance dans le fait qu'ils sont partie prenante de la société française. Parce que c'est la nature des contacts qui fait ça. Mais ce que vous voyez ensuite, c'est que cette courbe, elle baisse. Pourquoi ? Parce qu'ici, en abscisse, vous avez le nombre de contrôles auxquels ils ont été exposés. Et au fur et à mesure que les adolescents sont exposés à des contrôles, en fait, les bénéfices de la figure bienveillantes disparaissent. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont jamais exposés à des contrôles, le fait de voir un policier en classe renforce la croyance en fait que oui, j'ai ma place, le vote est utile, je me sens français. D'accord ? La figure bienveillante renforce la croyance dans la nation. Mais ensuite, les figures malveillantes, on va dire, les contacts externes, en fait, érodent et annulent complètement la caractère bienveillante. À la fin, ici, vous voyez, le noir se situe en dessous du gris. Donc, il y en a même un effet d'inversion. On perd complètement les bénéfices de l'exposition positive. Ça s'appelle le biais de négativité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est toujours ce qui se passe mal. C'est-à-dire que vous allez à l'hôtel, à l'accueil, on vous parle mal, même si votre chambre est magnifique, vous dites, c'est un hôtel de merde. Vous ne répétez pas ça. Mais c'est toujours les expériences négatives qui structurent les opinions des gens. C'est ce qu'on voit dans les contacts. Et c'est pareil avec les sentiments subjectifs ressentis par les individus. Tout à l'heure, je vous ai montré les nombres objectifs de contrôle. Mais quand on regarde la manière dont est vécu les contrôles, on voit exactement la même chose. Toutes les courbes diminuent parce que plus les gens ressentent le contrôle comme étant injuste, moins ils peuvent croire qu'ils sont français, moins ils voudront être français quand ils seront adultes et moins ils peuvent trouver que la démocratie a un sens. Parce qu'encore une fois, les abstractions qui se forment dans la tête des adolescents sont liées au contact et à l'expérience concrète des contacts avec des individus réels et précisément ce qui incarne concrètement l'État. Merci beaucoup pour ces éclairages. Peut-être une dernière question avant de vous laisser la parole en écho à ce que vous venez de nous partager tous les deux. Je ne cache pas une certaine frustration pour cette table ronde parce que je trouve que c'est un sujet extrêmement complexe où il y a un nombre de composantes énormes et j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse le... Voilà, on pourrait en parler des heures je trouve. Mais pour l'instant, du coup, on a essayé de dresser en tout cas un premier constat sur certaines impasses ou en tout cas certains... des expériences, c'est ce que vous venez nous décrire tous les deux qui ont des conséquences à la fois sur un sentiment d'appartenance à une nation ou simplement sur des enjeux d'identité, ce que tu nous partageais Camille. Face à cet impasse, quelle serait votre vision et je crois qu'elle est... elle diffère un peu des pistes d'action possibles et on va essayer si c'est possible. Là, nous avons cinq minutes pour deux. C'est merveilleux. avant de pouvoir passer la parole à la salle. Donc, quelle piste d'action vous voyez devant cette situation d'impasse ? Voilà, la parole à qui veut. Rapidement, je commence par trois petites citations. Un jeune qui me disait « Je ne pense pas que ça va s'arranger. De leur côté, ça n'existe pas. Nous, on peut le crier sur tous les toits, mais on n'a pas de haut-parleur. » Un autre, « On ne peut rien faire, on est obligé de subir. Et un troisième, je te jure Camille, quand je me prends une gifle ou un coup dans les fesses, je ne le dis même plus. Ça sert à quoi ? » Du coup, moi, à mon niveau de petite éducatrice de rue, notre première action pour moi, c'est de faire prendre conscience aux jeunes qu'il faut nommer ces violences, qu'il faut les dénoncer et qu'il faut s'autoriser à les raconter parce que c'est les reconnaître pour moi dans leur dignité que de pouvoir dire « En fait, tu as des droits, ils ont été bafoués et ce que tu vis, ce n'est pas normal, il faut le dire. » Et voilà, c'est compliqué. Il y a un gros chemin et c'est un gros combat de pouvoir faire ça parce qu'on a déjà tous ces échanges avec les jeunes de « Mais en fait, ça ne sert à rien, on n'ira pas jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on fasse ça ? » Mais déjà, parce que vous avez des droits qui ne sont pas reconnus et moi, j'estime que c'est mon premier travail d'éducatrice de rue de les reconnaître dans leur humanité et de dire que ce qu'ils subissent là, ils ne devraient pas. et ensuite, du coup, c'est aussi convaincre les familles et puis peut-être un peu plus largement évoquer ces violences au niveau un peu plus global de faire prendre conscience aux partenaires, provoquer un peu une conscientisation générale. Donc après, si on a la possibilité de nommer ces violences auprès de la municipalité pour lui faire part de ce que vivent les jeunes citoyens de son territoire, citoyens, citoyennes, je mets tout au féminin d'habitude, mais je me rends compte que je n'ai rien vu au féminin depuis le début, c'est aussi parce que c'est beaucoup des garçons qui subissent toutes ces violences, même si des filles en subissent aussi. Et on a eu un récit très violent d'une jeune fille qui racontait une garde à vue qu'elle avait particulièrement mal vécu, aussi parce que c'était une femme. Voilà, mais ça fait trop longtemps, j'arrête. Non ? Non, non, mais... Oui, je vais dire un peu la même chose. D'abord, oui, c'est cette question de la reconnaissance. Tant qu'il n'y a pas de problème pour les pouvoirs publics, il n'y a pas de raison que les pouvoirs publics cherchent à résoudre un problème qui n'existe pas. Donc, le premier enjeu, c'est la question de la reconnaissance publique du problème. Et on voit bien que ceux qui l'ont fait, le patron de la police de Londres, j'ai cité le patron de la police du Québec, ils ne sont pas morts d'avoir reconnu ces problèmes. C'est même, en fait, dans les démocraties, l'avantage de nos régimes politiques, c'est qu'on voit que c'est possible. Les responsables peuvent faire des erreurs et ils peuvent aussi vouloir les corriger. Ça, c'est le premier point. Et la reconnaissance, elle se fait en lien avec la mobilisation. Évidemment, la difficulté, la supériorité des femmes sur les minorités ethniques, c'est qu'elles sont nombreuses. En fait, les femmes sont majoritaires. On les appelle minorités, mais en fait, elles sont majoritaires. Donc, ça donne un poids et on le voit aujourd'hui avec la question du féminisme, enfin, qui n'a jamais eu un écho médiatique aussi important parce qu'il y a des masses de personnes qui sont concernées, qui votent, qui se mobilisent. Mais pour les minorités ethniques ou les minorités sexuelles, c'est des groupes qui sont petits. Donc, c'est une difficulté pour eux d'arriver à peser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième piste, c'est le contrôle impartial. Donc, pour contrôler la police, il faut de l'impartialité. Et là, l'impartialité, c'est les organes de contrôle externe. En France, on appelle ça le défenseur des droits. Ils s'appellent les ombudsman dans l'Europe du Nord. En France, le contrôle impartial n'a pas de moyens pour faire son travail. Dans d'autres pays d'Europe, il a les moyens de faire son travail. Par exemple, en Irlande du Nord, ils ont des centaines de fois plus de personnes pour contrôler la police. Impartialement, externe, par un contrôle externe. Pas l'IGPN qui a un contrôle interne, mais un contrôle externe. Donc ça, c'est une voie de développement qui progresse depuis un siècle, mais qui progresse doucement. Et le troisième, enfin le quatrième point de développement, c'est de travailler avec les professionnels des domaines concernés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste contrôler de l'extérieur et faire une pression politique pour faire changer les choses. Il faut associer les professionnels, c'est-à-dire qu'il faut associer les policiers, les gendarmes à une réflexion et à la recherche de pratiques différentes. Et si on ne fait pas ça, on n'aura pas le gain des autres efforts. Il faut absolument travailler avec les professionnels. Il ne faut pas juste dire qu'on travaille contre eux, il faut travailler avec eux. Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, on va pouvoir prendre quelques questions si vous en avez et peut-être. Super. On va faire comme hier si ça vous va. Je propose qu'on prenne plusieurs questions et qu'on y réponde ensuite. Je vous invite juste, pardon, après je me tais, mais je vous invite à être concis et concise dans vos questions pour qu'on puisse vraiment en prendre le maximum. Je vais quand même faire une phrase. Je vous en prie. Si vous diriez l'un et l'autre que dans certains cas les territoires des banlieues en difficulté, on va dire, ou bien géographiquement liés à un commissariat par exemple, est-ce que vous diriez qu'il y a des pratiques coloniales dans la police et dans la gendarmerie ? Merci pour ces apports. Moi, ça m'est très en colère d'entendre ça une fois de plus. je me demandais, en introduction, vous avez un peu dit on ne va pas faire ici le procès de la police. Pourquoi ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrête de ne pas faire le procès de la police ? Et je me demandais, dans les derniers, dans les pistes de solutions, vous nommez le fait de reconnaître et du coup, je me dis, c'est aussi là dans l'apport, il y a une connaissance aujourd'hui du ministère de l'Intérieur sur ces effets-là. Mais du coup, s'il n'y a pas de reconnaissance publique, par quels moyens ? Et du coup, vous avez un peu parlé du lien entre institutions et usagers. Et du coup, est-ce que les associations, les associations d'usagers, le travail que font les éducs de rue, dans quelle mesure est-ce que ce travail peut être entendu aujourd'hui d'être une personne tierce, en tout cas, pour faire entendre ces éléments-là, pour détourner les biais ? Même si là, c'était trois en une. C'est juste par rapport à ce que disait hier Xavier, qui intervenait, il parlait des violences physiques qui peuvent être instrumentales, violences notamment par l'État, proportionnelles aux besoins. Et du coup, dans la mesure où Macron nous dit que les violences policières n'existent pas, que les discours de Darmanin, est-ce qu'on peut aussi se poser un peu la question, enfin, est-ce que ce serait légitime de se poser la question à quel point est-ce qu'il y a une utilisation stratégique des violences policières par l'État, dans une certaine mesure ? Est-ce que ça ne devient pas du coup même une violence stratégique puisque elle est systémique et non reconnue ? Moi aussi, je suis très en colère. Je me sens assez démunie et impuissante. mais les outils dont on dispose pour se battre contre ce système sont faibles. En effet, on n'a pas pu tout évoquer pendant cette table ronde. De fait, les jeunes qui vivent dans ces quartiers populaires sont issus de l'immigration. Et donc, il y a un lien fort entre ces pratiques choisies, organisées et une politique post-coloniale, selon moi, très clairement. Ce qui rajoute encore une couche à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la construction identitaire, évidemment, qu'ils le voient bien, qu'ils sont noirs et arabes et qu'ils sont plus contrôlés. On n'a pas parlé des prisons aussi. Mais voilà. Moi, j'y vais régulièrement pour rencontrer des jeunes et c'est assez flagrant, frappant, choquant de voir la composition des prisons françaises. Moi, je connais bien celle de Frennes et Fleury et Mérogis. Du coup, c'est beaucoup des jeunes de 18 à 25 ans, racisés. Je peux dire ça pour l'instant. Je suis moins convaincu sur les pratiques coloniales, sur l'adjectif, pas sur la réalité de la discrimination, l'usage du LBD en banlieue, etc. Il n'y a pas de doute. Parce que la comparaison, c'est la comparaison avec les colonies françaises et notamment l'Algérie, où là, les Algériens n'avaient pas un statut de citoyen de plein droit. Il y a des fondements légaux au fait qu'on ne reconnaissait pas la totalité de leurs droits aux Algériens de naissance, mais qu'on les donnait évidemment aux Français qui étaient venus s'installer en Algérie. Donc, il y avait une inégalité inscrite dans le droit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas une petite différence. Ce n'est pas une différence qui annule toutes les autres différences, mais ce n'est pas une petite différence. Deuxièmement, parce qu'il y a dans tous les pays d'Europe occidentale, il y a une sorte de mouvement qu'on appelle la révolution des droits, ce qui fait que les gens croient qu'ils ont des droits. Et c'est ce qui explique qu'ils sont frustrés. C'est ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure, parce qu'ils croient qu'ils ont le droit à l'égalité. Ça, c'est un mouvement qui est très important. Et troisièmement, parce que l'État français a été condamné par les plus hautes juridictions et notamment la Cour de cassation pour discrimination. C'est-à-dire que dans un système colonial, on ne peut pas condamner l'État pour colonisation. Ce n'était pas possible. Mais en France, c'est possible de faire condamner l'État à la fois par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. D'accord, mais ça veut dire que pour moi, on n'est pas dans un système qui s'apparente à celui de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est un sujet compliqué. Voilà en deux secondes ce que je pouvais dire. Ensuite, sur faire le procès de la police, le procès, ça veut dire qu'on veut trouver des coupables. C'est très compliqué de trouver des coupables. Par contre, c'est très pertinent de voir que le système ne fonctionne pas. Donc moi, j'aimerais mieux faire une analyse systémique que trouver des coupables parce qu'en fait, les coupables, on peut les changer. C'est la théorie de la paume pourrie qui est d'ailleurs défendue par le ministère de l'Intérieur lui-même en disant qu'il y a des fautes graves individuelles qui doivent être sévèrement condamnées. Et cette idée de condamner sévèrement les fautes graves, c'est une idée qui fait que le système ne change pas puisqu'il n'y a pas de problème de système. Il y a juste des mauvais agents à un certain moment donné. Donc moi, là-dessus, je pense que ce n'est pas le procès qu'il faut faire, mais c'est vraiment l'analyse du système, sachant qu'on peut remplacer les gens et que les procès, évidemment, ont la fonction juste inverse. On peut supprimer les gens sans changer le système. Et puis, sur la stratégie, oui, il y a une stratégie, c'est-à-dire qu'il y a des responsables politiques qui ont une stratégie, qui peut être plus ou moins sophistiquée, mais en matière de maintien de l'ordre, quand on avait Castaner qui dit qu'il faut aller au contact, ce n'est pas une stratégie très sophistiquée, mais il y a des orientations de politique qui sont clairement données. C'est public, il suffit de se remettre dans les archives de décembre 2018. donc il y a bien une stratégie d'usage de la violence et d'armes. Tous les pays d'Europe n'utilisent pas les LBD, les grenades en maintien de l'ordre. Ce n'est pas vrai. Donc, ça, c'est bien une stratégie politique. Elle fait partie, ce n'est pas le seul élément, mais ça fait partie, évidemment, de la violence. Et sur la reconnaissance du problème, comment faire que les pouvoirs publics reconnaissent ce qu'ils ne veulent pas reconnaître ? En fait, c'est le travail de la société civile. Donc, ça veut dire le travail des associations, c'est les formes de protestation comme il y a aujourd'hui contre des réformes dont les gens ne veulent pas. C'est quand les gens sont très nombreux à dire que quelque chose ne va pas, qu'il y a des hommes politiques qui disent qu'ils ne vont pas gagner les élections s'ils n'en tiennent pas compte. C'est comme ça que ça marche. Et le mécanisme, c'est un mécanisme de mobilisation, en fait, et qui va s'étaler dans le temps et si jamais il va à terme, qu'il va mettre des dizaines et des dizaines d'années à aboutir. Oui, en s'appuyant aussi sur des avocats, du coup, qui nous aident à nous mobiliser et à constituer les dossiers. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on s'appuie. Merci beaucoup à tous les deux. Malheureusement, on arrive au bout du temps infarti, mais peut-être, là, on va avoir un petit temps après une courte reprise, un petit temps de pause et vous aurez l'occasion de venir voir Camille et Sébastien. Peut-être pour conclure, à la fois sur la question de la stratégie, une des choses que j'avais lues aussi et qui me semble intéressante, c'est de voir la stratégie, on peut la voir d'un côté, sous un angle négatif ou comme une stratégie politique, mais ça semble intéressant aussi de se dire, mais au fond, et je crois que ça s'applique à la police, mais aussi à des structures d'éducation, y compris des associations, de se dire quelle est la stratégie dans le sens quelle société on essaye de construire en faisant notre métier ou en exerçant notre fonction et ça, j'avoue, et c'est un peu, ça répond aussi à ta question, Lucie, sur la question du procès de la police, je pense que le but, c'est en effet d'essayer de dresser des constats. Pour moi, il manquait une personne autour de cette table qui était une personne de la police, en fait, pour le dresser jusqu'au bout et c'est complexe et du coup, non, je pense qu'en effet, le but, c'était pas de faire un procès dans le sens, je crois que ça nous tient à cœur plutôt d'essayer de comprendre vraiment, de nommer ce qui ne fonctionne pas d'un côté et de l'autre, d'ailleurs, que ce soit du côté de la police ou d'autres institutions ou d'autres dysfonctionnements et si c'est de faire le procès, de ne pas présumer des réponses en tout cas et d'essayer vraiment d'être attaché à ce qui se passe concrètement, à l'écoute des personnes comme on a pu le faire ce matin ou par la voix de Camille aujourd'hui et peut-être un dernier mot, ça m'a beaucoup amusée parce que la police du Québec a pour, je ne sais pas si on peut dire baseline ou quoi, écouter, comprendre, agir et le CERAS c'est comprendre pour agir, je me suis dit on était quand même très bien parti merci beaucoup à tous on a entendu beaucoup de choses donc c'est difficile de juste en sortir un aspect ce qui m'a frappée c'est que si on combine nos deux orateurs l'importance de l'expérience sensible bien sûr Camille nous en a donné des extraits et Sébastien a bien montré que c'est par ces expériences sensibles que finalement se forme l'image que les jeunes se font de l'État de la société et que la confiance peut exister ou ne pas exister et ça renvoie à ce que je disais ce matin et on y reviendra tout à l'heure avec la dernière table ronde cette idée qu'il existe un savoir expérientiel c'est ce que la SIAZ a dit sur les victimes d'abus et on voit à nouveau là que c'est l'expérience qui est tellement important pour les idées que les gens se font et on trouve aussi le parallèle avec la police qui pense qu'il y a plutôt les autorités publiques qui pensent que le problème de la police c'est que des individus défaillants on a connu la même chose dans l'église où on a pensé qu'il n'y avait que des personnes défaillantes et il a fallu le rapport de la SIAZ pour qu'on admette enfin tout le monde ne l'admet pas encore qu'il y a bien un problème systémique donc je pense que des parallèles sont à faire de ce côté là voilà c'est